Bonjour mes amis cancers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 juin 2023. Je ne vais pas vous le cacher, je viens de faire le scorpion. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de clients ou clientes qui sont cancers à son scorpion, le scorpion c'est pourri, le direct, d'accord ? C'est pourri. En espérant que vous, nous, parce que je suis à son cancer, ça me parle, parce que le scorpion ne m'a rien parlé du tout. Ok, on y va. Donc déjà, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez moins l'adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Sachez aussi que je vais prendre très très peu de rendez-vous ce mois-ci, je l'ai déjà dit. Je vais me recentrer sur moi-même aussi, j'en ai besoin. Et puis, je ne prendrai que les soins, d'accord ? Je prendrai des guidances, mais très peu. Je préférerais prendre des soins. Pour apporter, parce qu'en soins, j'apporte beaucoup plus ma satisfaction que sur les guidances ou les retours, je les ai que longtemps après. Bon, ce n'est pas grave, on y va. Pour mes amis cancers du 15 au 30 juin, vous allez vous poser une question très très précise, je vais essayer d'y répondre. Pour mes amis cancers, question précise. Très bien. D'accord. Alors, on va continuer, ne vous inquiétez pas, dans la question. On me dit qu'il y a une résolution pacifique qui va arriver vers vous. C'est comme si vous alliez avoir, comme un arc-en-ciel qui va vous éclairer les yeux. On me dit que peut-être que vous allez avoir besoin de personne, d'aide de personne, pour qu'on vous éclaire les yeux. Mais moi, sincèrement, je ne pense pas. Je pense plutôt que vous allez avoir un rapport avec les guides ou à qui vous croyez en profondeur cette fois-ci. D'accord ? Et on me dit que vous allez devoir pratiquer la méditation qui va vous apporter énormément de choses. C'est pour ça que je vois que ce n'est pas spécialement les autres qui vont vous aider. C'est les guides, c'est la méditation, c'est la résolution à votre problème si il y en a un. Ce passera par la méditation et par la résolution des guides. D'accord ? Si vraiment, vous y croyez. Surtout si vous y croyez. Si vous voulez avancer, c'est le moment. D'accord ? C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais continuer parce que je ne peux pas rester sur cette carte. Si vous y croyez, c'est le grand succès. Vous allez y arriver. C'est excellent. Non, je ne s'arrête pas. Je ne sais pas quelle était votre question, mais pour moi, ça me va très bien. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. C'était mon dada. Sauf que je l'ai laissé un petit peu tomber parce que j'avais eu l'autre. Le tarot psychique du cœur. Qui complète bien celui-là. Donc, je vais décider. Un coup, je ferai l'autre. Un coup, je ferai celui-ci. Pendant toutes mes consultations. Vidéo. Allez, on y va pour mes amis cancers, s'il vous plaît. Pour mes amis cancers. Qu'est-ce qu'on a l'inverse sur le rétale d'esprit ? Votre intuition, votre don. On part d'une éclosion de votre don encore plus fort. Mais oui, vous allez partir sur une renaissance par rapport à votre don. De toute façon, si vous appelez les guides, ils vont être là. Pour ceux qui cherchent ma prière, elle est en communauté. D'accord ? Vous avez ma prière. Vous avez besoin de passer sur une nouvelle vie. Parce que là, vous étiez en pleine souffrance sur vous-même. Le mot, ce n'est pas vous vous êtes apitoyé sur vous-même. Mais vous n'êtes pas concentré sur vous-même. À un moment donné, vous avez coulé par rapport à quelque chose. Et maintenant, vous reprenez l'estime de vous-même. Pourquoi ? Parce que l'archange Michael est venu vous sauver. Il est venu vous aider. Alors, l'archange Michael est venu vous sauver. Au niveau financier, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Il y a un bouleversement. Professionnel ou financier. Ou les deux. Professionnel, ça apporte le financier. Je ne sais pas si vous êtes à la retraite. Peut-être qu'il y a du financier qui arrive comme ça. D'accord ? Mais on me dit que là, ça y est. La lumière fuse. Vous voyez réellement la vérité en face. C'est pour ça que là, durant ces 15 derniers jours, vous allez décider d'aller chercher votre nouvelle vie. À vous. On continue. Pour prendre un nouvel ancrage. Pour reprendre votre équilibre. Parce que votre intuition va être très, très puissante, mes amis cancer. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé dernièrement. Vous étiez un peu dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration. Peut-être que vous étiez célibataire. Et vous avez tout mis dans votre professionnel. Alors, peut-être que le professionnel, c'est votre passion. Il vous apporte un plaisir immense aussi. Mais en tout cas, cette nouvelle vie, cette nouvelle vérité, ce nouveau déclic, ce nouvel éclaircissement, vous amène au plaisir de vivre. Parce que là, jusqu'à maintenant, vous êtes trop dans la privation. Vous avez compris énormément de choses. Pour certains ou certaines, on me parle d'un enseignement. On me parle de maître enseignant. On me parle d'élévation. On me dit que vous allez réellement reprendre les commandes de votre vie. Vous allez vraiment monter tous les étages et une rapidité grandée, là. Parce que vous allez essayer d'avancer. Mais d'avancer, mais vous avancez très vite, là, par contre. Après un long moment de pause, un long moment de réflexion. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre votre nouvelle envol. Mais oui. Parce que vous allez partir sur un nouveau chemin. Et maître enseignant, maître enseignant, c'est un truc de fou. Vous allez enseigner des choses. Alors, enseigner des choses, vous allez me dire, ça veut dire quoi, Sophia ? Par exemple, moi, je fais la formation des cartes. Un exemple. Après, il y a des personnes qui vous forment. Bon, moi, je ne vais pas dire, je vous forme sur la guérison, parce que ça, c'est non, c'est jamais. Tout simplement parce que, je veux dire, mes dons, il n'y a pas de formation à avoir par rapport à ça. Après, c'est peut-être la formation, ce nouveau chemin, le maître enseignant. Peut-être que quelqu'un va vous enseigner quelque chose, un thérapeute, une compréhension de ce qui vous êtes et où vous devez aller. Ou alors, sortir de votre noirceur par rapport à vos pensées noires. Parce qu'on avait la souffrance et la survie. Ben oui. De toute façon, vous êtes un amour inconditionnel. Donc là, vous êtes en train d'analyser qui vous êtes réellement. Ça ne sert à rien. Vous êtes un amour inconditionnel, vous donnez toujours tout, tout de vous. Peut-être aussi, on vous demande d'analyser votre être intérieur, votre enfant intérieur, afin de redonner de l'amour à votre enfant intérieur, que vous avez lâché prise depuis des années. Ce n'est pas de ça, cette thérapie. Ben oui, parce que là, vous étiez en train d'espoir. Et maintenant, vous avez célébré la joie. Vous êtes énormément questionnés par rapport à ça. Parce que vous étiez dans le doute, vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas si vous deviez partir sur une création ou pas. Vous ne saviez pas si vous aviez les performances ou les qualités professionnelles à vous lancer. Mais là, vous êtes prêts à prendre des risques. Vous savez bon, vous vous lancez là. Vous y allez. Vous sautez le pas. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez pensé que les guides vous avaient abandonnés. Mais non, ils ne vous ont pas abandonnés. Peut-être que si vous ne l'avez pas fait en temps et en heure, c'est parce que vous n'étiez pas prêts ou prêtes, tout simplement. Parce que là, regardez. J'ai l'impression que vous avez mélangé à tout. À un moment donné, vous n'étiez pas dans la réalité des choses, on va dire. C'était plus dans les rationalités. D'accord ? Parce que là, on me dit que non, non, les guides ne vous ont pas abandonnés. Les guides vont vous redonner votre force de vie parce que ce n'était pas de bon moment à un moment. On me dit que là, vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que vous avez été en plein conflit dans votre tête sur beaucoup de choses. Vous avez dû faire des ajustements. Mais voilà pourquoi vous ne s'étiez pas pris. Parce que vous avez dû faire des ajustements qui étaient nécessaires. Et comme vous n'arriviez pas à faire des ajustements, ça vous a énervé. Ça n'avançait pas à votre rythme. Qu'est-ce qui n'avançait pas à vos nouveaux projets ? Et vous avez eu du mal à regarder votre futur. Ah ben, vous avez eu du mal à regarder votre futur, mais surtout, vous ne voyez plus rien. Enfin, à un moment donné, vous avez tout lâché. Plus d'imagination, je suis mort, il n'y a rien qui arrive. Alors, est-ce que vous avez pensé... Ben voilà, on a ça. Est-ce que vous avez pensé, à un moment donné, c'est mort ? Je n'ai plus de flash, je ne rêve plus, on ne m'envoie plus des choses dans ma tête, mes cartes ne me parlent pas ou mes mains ne me parlent plus. Vous vous êtes sentis duper par tout cela ? Parce que ce n'était pas logique et normal que ça arrive comme ça. Mais peut-être qu'on vous a mis en pause, pour comprendre les choses. Peut-être que vous aviez des ajustements à faire, je vous le dis, moi. Je vous ai mis cancer, on me dit que vous appréciez quelqu'un, c'était la grande victoire. Et on me dit que là, cette personne ne vous fait pas de cadeau. Et on me dit que vous vous sentez vraiment très, très seul. Vous êtes seul parce que vous perdez quelqu'un. Vous perdez quelque chose, en tout cas. Ben oui, une décision va être prise. On laisse derrière nous quelque chose, parce que c'est trop dans la restriction. Vous êtes trop dans la restriction, ou l'autre personne est trop dans la restriction. Vous allez enfin comprendre que vous battiez contre du vent sur beaucoup de choses, par rapport à une famille peut-être. Peut-être que tout cela, c'est la famille. D'accord ? L'appréciation, ça peut être la famille. Ou c'était la grande victoire, à l'un secours, hop, on a plus rien à perdre. La famille, wow, la famille de l'autre, la famille de la vôtre. Décision à prendre, la restriction totale. Un bracelet du vent contre la famille, de toute façon, on ne pouvait pas rentrer. Tout cela vous a épuisé et vous a fatigué énormément. Peut-être que vous avez demandé aussi une... On me dit plein de choses. Peut-être que vous avez voulu faire une collaboration avec une autre personne, aussi au niveau professionnel, par rapport à un partenariat. D'accord ? On peut me dire aussi que vous avez bravé la famille. Tout cela vous a épuisé, vous a anéanti. Vous avez essayé de réparer les choses par rapport à l'amour. Non, il n'y a pas de réparation par rapport à l'amour. On me dit que vous laissez d'ailleurs énormément de choses derrière vous et vous continuez à avancer sur vos vraies priorités. Parce que vos vraies priorités, vous vous amenez sur le bonheur. Il va y avoir une révélation en vous, en disant... Non, mais c'est bon, il faut que je sors de l'ombre. Moi, j'en ai marre d'être caché. J'en ai marre de brasser du vent avec tout le monde, là. La famille, la communauté, les amis. Non, je cherche la communauté. La famille, les amis, j'en ai marre, là. Non, non, moi, je veux sortir de l'ombre, là. J'en ai marre de se fagner dans ma vie, là. J'ai envie d'avancer. Ok, je ne sais pas si ça va parler. Allez, on y va avec... C'est un tirage général. Il faut que je m'exprime plus délicatement. Comme ça, vous pouvez me comprendre. Et je sais qu'il y a des personnes malentendantes qui lisent sur mes lèvres. Donc, c'est vrai que des fois, c'est compliqué à me comprendre. Je vous embrasse, tous ceux qui sont malentendants. Excusez-moi. Je vais essayer d'être plus verbale en articulant. Alors, mes amis cancers du 15 au 30 juin 2023 avec l'oracle des miroirs. Une femme, ça peut être un homme. Il y a la séparation. Il y a une séparation avec quelqu'un, d'accord ? Alors, ça peut être une séparation par rapport au travail. Ça peut être une séparation par rapport à une réparation de quelque chose. Pour certains, ou certaines, en tout cas, c'est une chance. Vous allez pouvoir en lâcher prise, voyager où vous voulez, vous déplacer comme vous voulez, lâcher prise et prendre de la distance. Ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être par rapport à une réparation avec un homme ou une femme ou il y a eu une séparation. Votre propre réparation à vous, c'est la chance. Enfin, je peux m'évader, quoi. Par rapport à votre propre santé ou par rapport à la santé, vous avez fait énormément de compromis, des négociations, des conciliations par rapport à votre propre foyer. Oh, il y a eu pas mal d'accusations. Alors là, on a la santé. Alors, attendez. On parle d'une femme ou un homme où il y a une séparation pour vous, d'accord ? Ou quelqu'un de votre entourage, d'accord ? On va parler que pro. Mais j'ai trop de choses à dire. Donc, juste avec ces cartes, j'ai trop de choses à dire. Non. Un homme ou une femme, il y a une séparation qui arrive ou qui est faite, d'accord ? Ok. Je ne pars pas sur le point. Bon, ok. On va parler sur le sentimental parce qu'on parle du sentimental. Bon. Il y a une séparation qui s'est faite. Vous avez essayé de réparer les choses. Ça ne l'a pas fait. Ou tout simplement, c'est lié. Par rapport à votre travail, c'est une chance. Vous allez pouvoir de nouveau vous déplacer, prendre de la distance par rapport aux soins que vous faites. Parce qu'on a la santé. Vous êtes très, 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 très dans l'empathie par rapport aux soins, par rapport à la santé des autres. Vous vous occupez énormément des autres. Et on me dit, vous avez essayé de faire des compromis, des négociations, des conciliations, peut-être avec votre autre, avant cette séparation, qu'elle soit actée. Peut-être que vous avez fait des compromis au sein de votre foyer. Mais il y a eu trop d'accusations par rapport à ce que vous faisiez ou ce que vous vouliez entreprendre. Ok. Bon. Si on ne parle que de pro. Vous vous séparez d'un travail, c'est une chance où vous allez pouvoir voyager. Peut-être que vous serez médecin sans frontières. Vous allez partir dans l'aide humanitaire. Ça peut être ça. Vous êtes en train de faire des compromis pour quitter votre foyer. Mais il va y avoir des accusations derrière en disant que vous êtes complètement... Enfin, t'es complètement brinzingue. Tu ne vas pas partir là-bas. Ça va être aussi. En tout cas, ce que vous avez envie, c'est de prendre de la distance. En tout cas, vous voulez vraiment vous évadier. C'est waouh. Vous vouliez prendre de la distance avec votre famille. Il y a une séparation familiale. Par contre, il va y avoir des rendez-vous au niveau financier. Et vous attendrez une réponse, un verdict. Pour partir sur une renaissance. On me dit que vous allez normalement correspondre. Excusez-moi. On me dit que vous êtes dans la clairvoyance par rapport à la correspondance. On me dit que c'est un cadeau qui arrive pour vous. Vous allez partir sur une belle évolution. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous bloquer. Et là, c'est... On souffre. On respire. Et on y va, quoi. Vous étiez bloqués par quelque chose. Il y a un cadeau carré. Vous partiez sur une belle évolution. OK. On me dit qu'il y a beaucoup d'amitié. Beaucoup d'amitié. Une femme qui vous entoure. Vous ouvrez énormément de portes sur des amis. Des nouveaux amis, certainement. Par contre, la séparation, là. D'accord ? Cette personne pense que vous l'avez trahi. Donc, elle va revenir, même s'il y a séparation, pour lui dire, tu t'es foutu de moi, quoi. Tu m'as trahi quelque part. Là, moi, je ne vois pas la trahison, du coup. Non. Je vois plutôt que vous avez ouvert une porte par rapport à des amis, par rapport à la santé, donc dans l'aide, dans la compréhension, dans la clairvoyance aussi, par rapport à la correspondance. Je ne vois rien de spécial. Bon, on va continuer. On vous a fait culpabiliser par rapport à ça, par rapport à des contrats, par rapport à des signatures. Mais alors, vous, vous avez... C'est bon. Elle me gave. Il me gave. Moi, j'ai juste envie de reprendre ma tranquillité et j'ai envie de fuir et de m'évader, quoi. Ben oui. Parce que vous avez des nouveaux projets. Et ça fait un moment que ça dure vos nouveaux projets dans votre tête, hein. Et vous n'avez pas pu les mettre en place. Là, il y a un retour pour vos nouveaux projets. Il y a un retour. Mais il fallait retrouver votre tranquillité, votre sérénité, là, pas à l'intérieur de vous, par rapport à quelque chose du passé, par rapport à ce qui est hérédité, par rapport à un contrat aussi. D'accord ? De mariage, de fiançailles, de machin. Ben, c'est vous qui avez besoin d'aller chercher de nouveaux projets. Pour d'autres, vous rêvez d'amour. Vous rêvez d'amour. Vous rêvez de voyage. Vous rêvez de trouver quelqu'un. Il y a une rencontre, hein, pour mes amis cancer, là. Il y a une rencontre, là. Ben oui. Vous rêvez aussi de lâcher prise par rapport à une personne, suite à cette séparation, ou si la séparation n'est pas actée. Vous rêvez de lâcher prise, de lâcher vos fardeaux avec l'autre personne afin que d'aller faire chercher votre propre chemin, prendre une décision saine. De toute façon, que ce soit, excusez-moi, que ce soit l'amour que vous rêviez. D'accord ? Et vous allez devoir vous déplacer. Et ça sera magique. De toute façon, vous partez sur un nouveau chemin. D'accord ? Par contre, vous allez vous protéger, bien entendu, parce que vous partez réellement sur une renaissance. Alors, si ce n'est pas vous qui vous déplacez, c'est l'amour qui vient à vous. D'accord ? Vous partez sur une renaissance. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop clair. Tout simplement, c'est que de l'autre côté, ça n'arrête pas de vous spiller. Il n'y a que des disputes sur disputes. Tout ça vous met dans l'instabilité. C'est pour ça que tout ça vous gave. Pourquoi ? Ou vous êtes en triangulaire. Et vous l'avez compris. Ou c'est vous, c'est l'autre. Ou alors, il y a trop de jalousie. On revient un peu quand même avec le scorpion. Peut-être pas tout à fait. Mais un peu quand même. On me dit, vous êtes en train d'examiner la situation. Ce que vous souhaitez, c'est reprendre votre joie de vivre. Vous avez besoin aussi de reprendre un équilibre sexuel. Je suis désolée, je vous le dis. Parce que là, actuellement, c'est mort. C'est chaotique. L'hémosexualité, il n'y a plus rien. Ce que vous souhaitez, c'est un changement. Ça peut être aussi, vous prenez une renaissance. Il y a eu des parallèles houleuses, des disputes énormes. Vous étiez dans l'instabilité. Il y avait une trahison, une triangulaire, des mensonges, des dupris. Vous avez examiné normalement deux choses. Ça peut être par rapport à des enfants aussi qui vous ont fait cela. Mais on me dit que la loi était intervenue. Et pour cela, c'est une fatalité. Vous partez réellement sur un changement. Moi, sincèrement, je ne vois pas les enfants là-dedans. Non. Non, je ne veux pas. On va voir. On me dit que le changement va arriver, mais ça va prendre du retard pour un homme ou pour une femme. On me dit qu'en tout cas, pour vous, ça serait la grande victoire à pouvoir vécu un énorme échec. mais on va quand même vous mettre dans un échec et vous allez vous sentir enfermé. C'est pour cela que vous aurez besoin de prendre de la distance. Vous allez vous sentir sous terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Englouti, là. Alors que le changement va arriver. Il y a une grande victoire qui va arriver pour vous et ça va prendre du retard. Je ne sais pas si vous avez tout compris ce que je dis. Allez, nous allons partir sur Ayasquet. J'espère que ça ne va pas faire comme le scorpion. Je suis passé 47 minutes. Non, 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 non. Je suis à fin de tout ça. Allez, on y va pour mes amis. Quand on fait ça, c'est des effets. Ok. Mais mensonge, trahison. Mensonge, trahison. Vous tournez le dos à quelque chose et vous reprenez votre pleine force parce que vous avez trouvé la solution. Vous tournez le dos à quelque chose, vous reprenez vos forces, vous avez trouvé la solution. Vous avez trouvé la clé à votre problème. Peut-être que vous avez dû demander de l'aide. En tout cas, résolution de vos problèmes. Vous tournez le dos vraiment à quelque chose. Vez-vous tout un dos à la jalousie ou à votre Pyrénées. Ok. Ok. Pour certains ou certaines, vous allez partir en vacances, là. Même si vous traversez des obstacles, vous allez essayer de prendre le large. En gros, c'est ça. Vous allez essayer de prendre le large, là. Par rapport à l'amour, l'amour de vous-même, l'amour de la sagesse, vous allez décider de sortir de tout cela sachant que vous allez tourner le dos à l'amour, c'est pour vous. Ben oui, il y avait des choses qui étaient cachées. Ouais. Hum, hum, hum. Pourtant, il y a eu une réconciliation avec quelque chose, c'était mort, mais il y a une renaissance avec une invitation de vous. Peut-être que c'est vous qui retrouvez quelqu'un et c'est vous qui montez. C'est pour ça que vous tournez le dos à votre autre. En tout cas, on me dit que cette mort, une renaissance, cette invitation, c'est une chance pour vous. c'est super bien, ça vous remet sur les rails. Ben oui, vous avez acquis énormément de choses. Par contre, vous avez compris que l'autre personne avec qui vous étiez, c'était, c'est une personne très rusée, c'est une personne qui vous manipulait par rapport à sa jalousie qui était toujours très mal, en permanence mal, ou qui faisait style, parce que j'ai déjà eu ça dans mes consultations, si tu me quittes, je me suicidais, ce genre de bêtises, une connerie même, d'accord ? On ne suicide pas pour quelqu'un, ça ne s'est même pas un rêve, d'accord ? Bon, en tout cas, vous, c'est la mort pour la renaissance, vous allez pouvoir souffler, vous allez prendre le large et on me parle d'un grand triant pour vous. On me dit que vous allez devoir vous détacher de beaucoup de choses, vous allez vous détacher d'une femme ou d'un homme, afin de reprendre votre sérénité, mais vous ne serez pas quand même très sûr de, enfin, ce n'est pas très sûr, c'est que vous ne voudriez pas faire mal non plus, d'accord ? Ouais, mais vous en avez marre des obstacles qui arrivent les uns après les autres, vous en avez marre quand on vous barre la route aussi. Ben oui. bon ben là, sincèrement, vous prenez du recul parce qu'il y a une amitié qui va se transformer en amour, on me dit que vous allez ouvrir les yeux, c'est la lumière, c'est le grand bonheur qui arrive pour vous, mes amis, cancer. Ah ben oui, on me dit qu'il y a des appels téléphoniques, des textos envoyés, peut-être des rencontres qui se font au niveau de la mer. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui refait surface, du passé aussi, pour faire ça en certaine. Vous allez avoir un choix à faire. Ouais, mais votre choix va être compliqué pour l'instant. Pour l'instant, vous ne voulez pas faire comme ça. Vous voulez faire comme ça et comme ça. Vous ne voulez pas faire comme ça. Donc là, le choix, pour l'instant, il n'est pas bon pour vous. Vous ne savez pas trop. Ben non, vous ne savez pas trop ce que financièrement, vous en avez besoin. Vous avez besoin des finances. Ben oui, vous avez besoin des finances surtout par rapport à votre travail au niveau de la spiritualité pour ça. Et vous n'avez surtout pas envie de vous égarer parce que là, vous allez vous perdre un peu si vous coupez quelque chose rapidement et tout de suite. Mais vous allez trouver rapidement une solution pour sortir de vos énergies négatives parce que là-bas, vous étiez dans le positif. Là, il y a des choses négatives qui ont arrivé. On me dit que vous êtes volé à la face sur quelque chose. On me dit que vous avez compris que ça n'était pas possible, que ça continue comme ça. Là, on vous a fait une belle proposition. et vous allez aller sur sa belle proposition. On me dit que c'est la grande joie et la grande victoire. Je ne sais pas ce que je vous ai dit. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Allez, on va partir sur Instant Code. On va faire un peu plus clair. Instant Code pour mes amis cancers. Changement. Changement. Il y a des changements pour vous, mes amis cancers. Il y a des nouveaux contacts qui arrivent pour vous. On me dit que pour l'instant, vous ne voyez pas les choses arriver. Vous vous bandez les yeux. Vous ne regardez pas les choses en face. Si vous ne regardez pas les choses en face, c'est parce que pour l'instant, ça vous rend malade. Les choses qui vous rend malade. Professionnellement. Au niveau familial. Il y a quelqu'un qui est malade dans votre famille. Donc, ce changement par rapport à vos contacts, ça vous barre la route. Au niveau professionnel, on dit pourtant, vous prenez votre temps. Ce changement sera là cet été. 21 juin. Cet été, vous allez décider de faire une pause pour prendre une nouvelle direction. J'ai dit en trois cartes. Et cet été, peut-être que vous allez faire une trahison si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Et prendre un nouveau chemin. Et ce chemin vous amènera sur une grande victoire et sur la foule. La foule, c'est toute la clientèle au niveau professionnel. Là, il y a quelqu'un autour de vous qui ne va pas bien. Mais là, ça va commencer vraiment à vous énerver, à vous gonfler. Donc, cet été, vous allez vraiment prendre une pause et prendre une nouvelle direction. bon, bon, super. Scorpion, cancer, il n'y a rien qui me parle. Vous voyez, quand vous dites ça ne me parle pas, Sophia, c'est pas pas de marquer, ça ne me parle pas. Moi, ça ne me parle pas. Vous voyez, je suis scorpion, elle est en cancer, elle est en sagittaire. Il n'y a rien qui me parle. Du 15 au 30, il n'y a rien qui me parle. Allez, on y va. Après, c'est sûr que ça peut parler aux célibataires, c'est ça. Allez, on y va avec le Béline. Exactement pareil que le Scorpion, c'est un truc de fou. Bon. OK. On me dit que là, ça pique, ça pique, ça pique, dispute sur dispute, dispute, ça prend feu. D'accord ? Entre vous et quelqu'un d'autre, ça prend feu. On me dit que vous allez découvrir que vous êtes menotté, que vous êtes pied et poingé dans une situation, que vous n'allez pas pouvoir vous défaire facilement. Ah, ben non, vous n'allez pas pouvoir vous défaire parce qu'on voudra votre ruine. On ne va pas vous faire de cadeau. Ah oui, plus de plaisir. On coupe tout tes plaisirs. C'est fini, le plaisir. Terminé, le plaisir. Eh ben, OK, ça va être compliqué, je me l'accorde. On me dit qu'il va y avoir un procès pour vous partier sur un nouveau départ. D'accord ? c'est une obligation. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'inconstance sur beaucoup de choses. Après, vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez très bien qu'à un moment donné, ça devait arriver. Ce qui devait arriver, c'est que vous savez pertinemment que votre autre, ou vous-même, vous mettez ça, si ce n'est pas vous, c'est l'autre, d'accord ? Vous savez pertinemment que s'il se passait quelque chose entre vous deux, ça serait l'infortune au bout. C'est-à-dire, la personne ne va pas vous laisser la maison ou dilapider l'argent, voilà, d'accord ? On me dit que vous êtes très, très intelligent. Vous, ce que vous voulez, c'est juste reprendre un nouvel envol, mais financièrement, vous êtes partis à l'écrit. Ben oui, voilà. Pourtant, vous aviez tout, mes amis cancers, au niveau d'un foyer, vous étiez appuyés, secondés. Oui, maintenant, vous n'en pouvez plus tout ça, vous voulez plus. J'ai l'impression que vous ne voulez plus quelqu'un qui vous dit oui, amen, ok, tout le temps. Vous avez envie de changement. Ok, vous aviez l'appui au sein de votre foyer, il n'y avait pas de problème, il y avait l'appui. Mais là, vous voulez du changement, vous voulez une renaissance. Pour couture, durant ce mois de juin, je ne sais pas si c'est l'été. Le changement, ok. Ah oui, mais là, il va y avoir un accident, un accident de parcours pour une femme ou pour un homme. L'accident, c'est... Tu veux une renaissance ? Une petite cocotte ou un petit coco ? Ce n'est même pas un rêve. Ce n'est même pas un rêve. Moi, je vais devenir ton pire ennemi maintenant. Ce n'est pas cool. Ah oui. Tu m'as fait couler, je vais te faire couler. Et vous allez vous retrouver emprisonnés dans tout cela. Mais j'ai l'impression que votre force... Parce que vous êtes très émotif. Un cancer, c'est très émotif. mais vous avez quand même un sacré caractère. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose financier entre vous deux. On l'a dit pareil sur la scorpion, je crois, tout à l'heure. Parce que... Ok, votre pire ennemi va vous faire couler. Ok. Il va vous faire enfermer. Vous soyez dans l'enfermement le plus total. Enfin que... D'accord ? Mais vous, en fin de compte, vous allez piailler, vous allez discuter, vous allez vous entêter. Vous allez être très impulsif par rapport à l'héritage, par rapport à votre union. Ou c'est la maison de vos parents, ou c'est la maison des parents de l'autre. En tout cas, il y a un héritage. Peut-être que cet héritage est partagé, je ne sais pas. Il y a quelque chose par rapport à l'argent, par rapport à un héritage sur lequel vous allez vous entêter. vous allez normalement en discuter. Vous allez discuter normalement de la trahison qui a été faite par rapport à votre travail. Donc, pour certains, il y a peut-être une trahison professionnelle. D'accord ? En tout cas, par rapport à votre entreprise, vous partiez sur une élévation. Peut-être que vous vous soignez parce que je vois la maladie à chaque fois. Et peut-être que si la trahison, c'est que l'autre personne ne veut pas que vous soyez dans l'élévation, elle veut vous faire couler comme elle ou lui coule. bah non, vous allez rester pacifique. D'accord ? On me dit qu'il va y avoir énormément de méchanceté. Vous allez apprendre énormément de choses. Mais vous serez tellement reconnus pour votre gentillesse que vous allez retrouver la paix. Et ça sera la mort définitive pour la famille. C'est-à-dire, si... Je vous explique ce que je vois dans ma tête. Si ça va plus dans votre couple. Ok ? Et que votre belle famille, vous préférez-vous que la famille, la propre famille de l'autre. Eh bien, la famille de l'autre va être super contente ou contente. D'accord ? En disant, bah de toute façon, c'est bien fait parce que de toute façon, cette personne était trop bien pour tout rendre vrai. En gros, on vous aime plus qu'on aime l'autre personne. Et c'est la belle famille qui vous aime plus que sa propre famille. Je ne sais pas, c'est-à-dire, elle va comprendre ce que je dis. D'accord ? Parce que vous êtes renommés, vous êtes compris, vous êtes accepté. Donc, c'est pour ça que malgré la méchanceté de l'autre, malgré tous les trafics que cette personne va pouvoir faire, vous, les bonnes nouvelles sont la famille. Ne t'inquiète pas, nous, on est là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça sera un grand bonheur pour vous. Vous allez avoir des amis qui vont vous tendre la main. peut-être qu'à un moment donné, vous allez un peu vous disperser parce que vous ne serez plus où vous en êtes. On me dit parce que cette personne avec qui vous vous séparez va vouloir votre perte financière. Je ne sais pas si ça parlera à moi. Bon, allez, on va partir. 37. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera notre jour. Je ne vais pas faire 37, 47 minutes. Ce n'est pas possible. Allez, on y va avec les rêves enchantés. Allez, on y va. Le chagrin, la croix, les pleurs, la douleur, les difficultés par rapport à des papiers, par rapport à des mots, un mot TS. Vous, OK. Là, vous avez été dans la douleur, dans le chagrin, beaucoup de difficultés sont arrivées à vous par rapport à des écrits aussi. Vous, de toute façon, vous partez sur une élévation. Votre élévation, c'est la grande victoire. Malgré tout ça. D'accord ? Malgré tout ça, pour vous, c'est la grande victoire. parce que vous êtes prêt enfin prêt ou prête à passer sur autre chose. Là, ça prend trop feu. Vous avez envie de partir. Vous allez sur l'autre rive où ça ne prend pas feu. Vous allez prendre du temps pour passer l'autre rive. OK. Rapidement, vous allez avoir une invitation. Vous restez patient ou patiente. Vous cherchez votre plein bonheur. Vous êtes un peu inquiet ou inquiète sur des choses par rapport à un nouvel ancrage. Pour l'instant, vous allez porter un masque. Vous n'allez pas montrer votre émotivité. Vous allez faire style de rien. De rien. Style de rien. Regardez. Vous allez faire style de rien. Alors qu'en fin de temps, vous êtes comme ça. Vous êtes inquiet ou inquiète, mais vous allez faire style de rien. Et vous allez porter votre masque. De toute façon, vous souhaitez une renaissance. Vous serez déterminé pour partir sur autre chose. Pour partir de la famille. Pour sortir de la famille. Vous avez déjà examiné tout à la loupe. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment une transformation. Vous avez gardé espoir par rapport à votre couple. Mais par contre, là, vous êtes en train de faire un énorme aménage. un énorme balayage dans votre union. D'accord ? Si vous avez gardé un espoir afin de pouvoir guérir l'autre personne ou de changer d'opinion, c'est mort. Vous ne pouvez rien faire pour l'autre personne. Vous ne pouvez rien faire. L'amour est mort entre vous. Ok, c'est super. Bon, on peut parler aux célibataires, ce serait pas mal quand même. Célibataires. Le hasard. Il n'y a jamais de hasard. Le hasard va vous amener sur un égardement. mais cet égardement va vous permettre de reprendre vos forces et d'écrire une nouvelle page de votre vie. Un nouveau livre. Vous allez reprendre votre puissante énergie. Vous allez de nouveau vous déplacer et sortir. Vous allez faire des choix, beaucoup de choix pour reprendre votre sérénité et votre plénitude. vous n'aurez pas besoin de votre boussole. Ça fait longtemps que vous êtes seul. Vous avez envie de revivre votre jeunesse. Vous avez envie de revoir la clarté et la lumière. Vous essayez de tout couper, tout ce qui était néfaste à votre vie. Toute correspondance, toute communication néfaste pour vous par rapport à des personnes qui ont été rusées avec vous. On me dit qu'il y a des choses qui vous ont mangé, qui vous ont grignoté, qui vous ont fait mal. Mais on me dit que la chance revient pour vous et il y a une guérison qui se fait par rapport à un passé. Ok. Nous allons faire autre chose. Pour mes célibataires, vous allez porter un masque et vous cacher. Vous allez cacher normalement de secrets pour reprendre vos forces. on me dit qu'il va y avoir un retour de quelque chose, un retour avec de nouveaux échanges. Quelqu'un va venir tisser une toile d'araignée autour de vous. Mais vous allez vite fermer la porte. Si c'est quelqu'un du passé qui revient avec les échanges, cette personne vous re de nouveau vous enfermer dans la toile d'araignée avec des échanges, c'est bien quelqu'un qui revient. Présentement, mais vous, vous n'allez pas vous laisser renfermer dans la cage. Non, non. Vous, vous fermez la porte. On n'emprisonne plus. Ok. Premier message pour les célibataires. On continue. On dit que vous avez mis quelqu'un sur un pédestal et quelqu'un vous a déçu énormément. Ça a été la chute. Alors, vous pensiez que tout pourrait bien aller. Ça a été la coupure. Pourquoi ? Parce que vous êtes retrouvés en triangulaire, amoureuse. On me dit que vous ne l'avez pas vu sur le début, mais vous avez vite compris les choses et là, vous êtes célibataire. Ok. On parle d'une femme, ça peut être un homme qui est célibataire pour faire. On me dit que là, vous détenez la porte de sortie que vous recherchez, c'est le grand amour. Le problème, c'est que vous avez cadenassé encore votre cœur. Donc là, on me dit que vous allez devoir prendre un nouveau chemin, peut-être goûter à la gourmandise, la gourmandise, c'est retrouver, je vous explique direct là, gourmandise avec l'enfant, c'est reprendre votre joie de vivre. Reprendre, j'ai envie de rire, j'ai envie de danser, j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie, vous voyez ce que je veux dire ? Là, ce nouveau chemin, c'est le grand amour que vous voulez, mais pour l'instant, votre cœur va être trop cadenassé. Donc, vous allez prendre ce nouveau chemin en reprenant une vie d'amusement. Je ne parle pas d'amusement sentimental, juste d'amusement pour ne pas vous prendre la tête, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, parce que vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux. Si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne vous fait rire, vous sortez, vous dansez avec cette personne, il y a beaucoup de sorties, beaucoup de, ça vous fait du bien, vous vous reprenez comme une ado ou un ado, vous allez fermer les yeux parce que vous allez avoir peur. D'accord ? Par contre, il va y avoir énormément de conversations ensemble, beaucoup d'échanges et vous serez prêtes à ce moment-là. Vous avez besoin de connaître lors de ses sorties, lors de ses échanges, de connaître l'autre afin d'aller chercher le grand amour. Pardon, excusez-moi, le grand amour. Mais parce que vous avez dû vous cicatriser depuis pas mal de temps et en plus, vous travaillez tout le temps à fond. Vous restez dans votre forteresse. Je vais m'en dire. C'était une traison que vous avez vécu. vous avez eu le cœur brisé. Maintenant, les choses vont devenir magiques. Reprenez vos forces, reprenez votre ancrage. Ça prendra du temps mais ça va arriver. Ça, voilà. Moi, j'aime bien parce que ça, ça me parle à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, écoutez, je vous en brasse. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Bisous, bisous, bye, bye.